hello la famille bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je me trouve du côté du bord de mer du libreville dans l'un de ses plus beaux coins et aujourd'hui je veux qu'on parle d'un développement immobilier qui va complètement changer cette partie de la ville de libreville un développement immobilier exceptionnel pas celui qui est derrière moi mais celui-ci donc la famille je veux qu'on parle du développement immobilier qui est en train de se passer juste derrière moi ces développements immobilier s'appelle la millenium tower la millenium tower c'est quoi il s'agit de trois buildings en construction trois buildings qui vont révolutionner notre bord de mer parce que ce ce qu'on appelle ce projet c'est du jamais vu en ce moment c'est vraiment l'un des projets les plus excitants après les projets qui se font la baie de roi même peut-être devant la baie de roi devant les appartements de la baie de roi celui-ci ce projet là c'est un projet de qualité vraiment trois appartements trois immeubles d'appartement qui va comprendre une piscine une piscine olympique salle de sport salle de sport salle de gym c'est la même chose terrain de tennis des restaurants donc le développement là c'est un développement luxueux et rien que par comment on dit en anglais le grand work grand work qui est en train de se passer en ce moment vous pouvez déjà voir que ce projet là ce serait un projet de dimension vraiment internationale c'est un immeuble c'est un immeuble de glace on va dire un open plan vu la qu'on appelle le plan c'est un open plan donc les open plans c'est quoi ils favorisent généralement la vie la vue la vue la vue sur la mer la vue sur l'extérieur l'appartement il est ouvert quoi voilà c'est ça il va s'agir de trois immeubles open plan je pourrais bien vous le confirmer une fois que je serai à l'intérieur une fois que j'aurai vu l'intérieur de ces appartements je vous dirai oui ça c'est un open plan mais vu déjà la structure vu les plans vu le design vu ce qui est présenté sur les pancartes qui s'affiche même sur mon écran là c'est un open plan un open plan résidentiel donc là vous avez chapeau terrassement et de fondation qui sont en train de se passer en ce moment côté de la millenium tower vous voyez les ouvriers sur le chantier qui sont prêts de faire les travaux de terrassement et de fondation vous voyez les engins vous voyez les conteneurs qui sont là bas avec du matériel donc c'est ce que les ouvriers sont en train de faire en ce moment sont en train de préparer le terrain la famille voici à quoi un peu à quoi va ressembler votre voisinage côté de la millenium tower c'est situé dans un quartier calme un quartier résidentiel là où beaucoup de gens avec des hauts moyens qui vivent c'est aussi proche du bord de mer donc vous savez dans les développements immobiliers l'un des aspects qu'il faut prendre en compte c'est la position la position où se trouve le bien immobilier le bien immobilier n'est pas loin de d'un restaurant c'est connu qu'on appelle le club house je suis non loin de là c'est pas loin de la plage le développement lui-même le millenium tower et pied dans le sable donc on pourra accéder à la plage facilement en quelques secondes ce n'est pas loin de les hôpitaux des écoles du lycée léomba du lycée l'ancien lycée d'état et bien d'autres facilités comme les restaurants sont sur le bord du mer et et la baie des rois donc super super projet super projet super projet à venir regarde derrière moi on a le club house donc pour ceux qui vont vivre à la millenium tower pour venir ici manger la millenium tower est juste notre côté donc voilà ce type de facilité que vous avez d'être à côté de bons restaurants de bons divertissements donc si vous restez à la millenium tower donc la millenium tower est située entre le conseil économique social donc plus précisément entre le boulevard à sandu et le boulevard de bord de mer donc entre le conseil économique social et le pont de guégué donc si vous venez du lycée léomba si vous venez du boulevard du bord de mer donc le lycée léomba après le pont de guégué c'est là où se situe juste à votre à votre gauche c'est là où se situe la future millenium tower donc si vous revenez du boulevard à sandu juste après le conseil économique social c'est là où se situe juste à votre droite c'est là où se situe à futur millenium tower donc vous avez les images du quartier là en ce moment là où se situer que je vous montrer dans un instant donc donc comme je vous disais ce développement là il s'agit d'un d'un complexe résidentiel de trois immeubles donc il va comprendre une piscine olympique salle de sport ou de gym des restaurants terrain de tennis terrain de basket et bien d'autres facilités sur le sur le site en lui-même donc comme je vous disais c'est un open plan donc un open plan c'est quoi c'est un bâtiment qui favorise beaucoup la vue donc la vue c'est généralement des bâtiments très ouvert des bâtiments de glace c'est ce qu'on appelle des open plans je pourrais bien vous confirmer quand je serai à l'intérieur quand j'aurai vu les appartements de l'intérieur je vous dis là c'est un open plan parce que les open plans à l'intérieur aussi il ya comment dire on va dire ça comment je cherche le terme en français il ya un aménagement spatial qui te permet de dire ouais ça c'est un open plan à l'intérieur de l'appartement donc donc vous avez quelques images là que vous aurez que vous avez là sur du projet en question la millenium tower et donc comme je vous cite comme je vous disais c'est situé entre le pont de guéguen et le conseil économique social donc entre le boulevard à sandeux au croisement du boulevard à sandeux et le boulevard du bord de mer la famille là je suis du côté de la millenium tower on va arrêter la vidéo là pour aujourd'hui dites moi ce que vous pensez du projet dans les commentaires est ce que c'est un projet qu'on appelle très intéressant qui vous intéresse en tout cas dites moi ce que vous pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner de l'aïk et de partager la vidéo merci c'était l'unan levi au biondo à la prochaine